Bonjour Adrien. Bonjour Alex. Nous voici de nouveau dans notre série Caran d'âche dans les coulisses de la couleur, avec un nouvel épisode consacré cette fois-ci à l'extraordinaire collection des pastel pencils. Laisse-moi deviner, ne serait-ce pas des pastels mais sous forme de crayon ? Mais tout à fait, c'est l'idée. Effectivement, on va au-delà du simple pastel, parce que la collection pastel pencil fait partie de notre gamme expert. Donc, ce ne sont pas des pastels secs juste sous forme de cubes, mais sous forme d'un crayon. Ils sont développés et réalisés en étroite collaboration avec des maîtres pastellistes à l'international. Donc, la maison Caran d'âche, experte de la production artisanale de pastels depuis 1952, quand même, depuis le lancement du Néocolor. Et récemment, on a encore amélioré cette gamme. Donc, c'est vraiment une gamme experte. C'est la plus large gamme sur le marché, donc avec 84 couleurs. Disponible en assortiment de crayons, donc à l'unité. Il y a des assortiments paysages, il y a des assortiments portraits. Donc, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Et donc, à qui s'adresse cette très large gamme ? Justement, des maîtres pastellistes, des véritables experts, donc des professionnels du pastel, mais bien sûr également aux amateurs qui veulent se lancer. Et donc, qu'est-ce qui fait la singularité de cette collection ? A ton avis, qu'est-ce qui la rend incontournable sur le marché ? Alors, tout d'abord, les piments. Ce sont des pigments extra fins, très fortement concentrés. Ils offrent une très belle luminosité, un grand pouvoir couvrant, ce qui est très important, et une excellente tenue à la lumière. Donc, dans le temps, c'est très important. Donc, parlons de la douceur de ce pastel sec. Sa mine, elle est vraiment onctueuse. Pour un pastel sec, à l'application, tu verras, tu sentiras, elle est très, très généreuse à l'estompage. D'ailleurs, tu peux déjà le voir un petit peu dans le ciel et dans ce petit dessin que je viens de faire. Il est généreux, justement. Et je te propose juste de découvrir la beauté dans cette boîte. Voilà. Donc, tu as un très grand nuancier de teinte, un très grand choix. Voilà, tu vois le poids de cèdre, un diamètre légèrement plus grand que normal, et aussi la mine qui est un peu plus grosse que normalement sur un crayon. Et donc, c'est très important à retenir. Ce n'est pas un crayon classique. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment de la poudre pure dans un crayon, dans du bois, dans un sandwich de bois. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans cette collection ? Alors, ce qui m'inspire, c'est l'amélioration qui continue dans la composition des produits. Par exemple, cette année, la collection du pastel pencil, on a retravaillé les formules dans les laboratoires, par exemple avec un liant de 100% d'origine végétale, ce qui permet de réduire la fragilité de la mine, parce que c'est toujours un peu le point délicat. C'est aussi améliorer la qualité du taillage, l'affûtage sans que les couleurs altèrent, etc. Est-ce qu'il y a des accessoires que tu pourrais conseiller à utiliser avec cette collection ? Je pense que l'accessoire le plus important pour moi, personnellement, c'est les doigts, parce qu'on peut entrer directement dans la couleur. Donc ça, c'est facile à trouver. Voilà. Par exemple, sur ce petit ciel-là, on pourrait rajouter, avec le crayon blanc, des nuages. Voilà. Tu vois, tu peux rajouter sur un papier teinté et légèrement structuré, donc typiquement. T'as entendu, ça gratte un petit peu, c'est la poudre, donc c'est tout à fait sec. C'est bon signe, d'ailleurs. Donc avec le doigt, tu peux estomper. Et si tu ne veux pas utiliser les doigts, eh bien, tu as le bâton d'estompe en papier. Et tu peux justement faire ce petit nuage avec la pointe du bâton d'estompe. Ensuite, il y a des gens qui aiment bien fixer leurs œuvres, leur travail. Alors là, c'est important d'avoir un fixatif qui protège bien. Donc protecteur spray fixatif de 40 inches, mais ne pas trop couvrir. Ce qu'on recommande, c'est toujours couvrir ou protéger la couche intermédiaire, mais jamais la dernière couche, parce qu'autrement, on casse un peu la finesse du pigment. Un autre outil très important, n'importe quel couteau, ce qui est très important, ne jamais utiliser un taille-crayon pour tailler, parce que ça casse tout de suite la mine. C'est vraiment de la poudre. Ça, c'est important à noter, je pense. C'est très important. Donc je conseille au consommateur vraiment de prendre un couteau et juste libérer, là je montre rapidement, juste libérer le bois. Et ensuite, avec cet affûtage, tu as toujours dans ta boîte un petit papier de verre. D'accord, donc ça, ça vient dans la boîte. Voilà, pour retrouver la précision du trait, tu peux ensuite affûter. Voilà, tu l'entends bien, là. Et ça te permet d'avoir une belle finesse de trait. Et on continue dans les conseils, justement, d'optimisation, d'utilisation de cette collection. Quels sont les autres conseils que tu pourrais donner pour vraiment utiliser cette collection de la meilleure façon possible ? Alors, un conseil important, c'est de prendre un papier déjà teinté. On peut bien sûr travailler sur du papier multi-support, multi-technique comme on l'a ici. Donc ça accroche aussi bien là-dessus. Mais par exemple, si tu veux commencer à faire un portrait ou un paysage, tu as déjà une teinte qui est déjà donnée. Mais regarde sur ce papier, voilà, ça accroche très très bien. Tu peux estamper parfaitement. Donc le trait, le trait, il disparaît quasiment parfaitement. Tu peux faire des fondus avec une autre couleur. Voilà, toujours au doigt ou bien au bâton d'estompe. Et ça te permet de faire des dégradés parfaits. Je te propose de faire un petit arbre, juste avec ce petit support qui est légèrement sablé. Donc tu peux prendre ce papier-là et je te dis comment faire. Donc on peut choisir des couleurs d'arbre, par exemple des verres ou du jaune. Voilà, c'est vraiment, on peut s'y lancer, il faut tester, il faut essayer. Et pour ça, on peut faire un petit arbre. Au lieu de dessiner l'arbre, on va juste poser un peu de pigment sur le papier, comme ça. Voilà, avec le papier de verre. Juste comme ça, tu peux encore prendre ce verre-là. Ah, mélanger les verres. Comme tu vois, tu peux mélanger les verres. Voilà. Ça fait une très jolie couleur, même sur le papier, tu vois. Oui, c'est très beau. Là-dessus, donc ça, on peut aussi poser. Et maintenant, tu peux prendre le bâton d'estompe. D'accord. Voilà. Et puis on va faire un peu la couronne, tu vois. C'est-à-dire, on travaille le pigment dans la texture du papier. C'est ça la différence. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de liant qui va fixer le pigment sur le papier. Donc, tu fais une sorte de couronne, voilà, pour un arbre. C'est facile à travailler. C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais à travailler. Voilà, voilà. C'est grâce, justement, et c'est grâce à ce côté tendre. Oui. C'est ce côté généreux dont on vient de parler. Vous voyez, tous ces détails, c'est-à-dire quand vous faites des portraits, des portraits d'animaux, du dessin botanique, c'est très important. Là, on fait quelque chose de relativement simple, mais tu vois, un tronc avec une petite lumière et hop, on a déjà notre arbre. Juste pour montrer que le pigment, maintenant, il commence à vivre. Est-ce que tu n'aurais pas un petit secret de fabrication à nous dévoiler ? Tout à fait, il y en a plein, mais le secret, c'est la fabrication elle-même. C'est vraiment le développement de cette gamme. Elle a demandé deux ans de développement avec des artistes. C'était vraiment une étroite collaboration avec des maîtres pastelistes, des portraitistes, des gens qui faisaient des landscapes, justement sur le plan international. Et pour la majorité des teintes, il fallait des recherches rien que pour trouver la bonne teinte. Six mois de travail pour trouver les meilleures teintes et le nuancier bien équilibré. Donc, c'était vraiment trouver cet équilibre entre résistance et onctuosité. Voilà. Donc, on peut résumer que Carandache, on est quand même un des seuls fabricants de couleurs qui réunit tout type de pastel, c'est-à-dire pastel sec qu'on a là, le pastel à la cire comme Néocolor, par exemple, et pastel à l'huile comme le Néopastel. Et si tu avais trois arguments de vente à conseiller à nos ambassadeurs, ce serait lesquels ? Premièrement, le grand nuancier, le plus grand sur le marché, 84 couleurs, l'onctuosité, vraiment velouté comme tu l'as fait dans ton arbre, bravo. Merci. Et puis, troisième point, la tenue à la lumière exceptionnelle avec beaucoup de teintes, 5 étoiles, ce qui est le maximum. Merci beaucoup, Adriane. Vous en savez désormais beaucoup sur cette collection Pastel Pencil. J'espère que vous aurez plaisir à l'utiliser, à la découvrir, à la conseiller et à tester nos démos. Je vous conseille de regarder les autres épisodes de cette série Carandache dans les coulisses de la couleur. À très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada